La conférence de l'ONU sur l'eau s'est ouverte mercredi 22 mars à New York et les enjeux relatifs à cette eau sur le continent africain ont très vite pris une place à part entière dans les débats. L'importance stratégique de l'eau, sous primaire et secondaire du développement économique d'un continent, la place en première ligne de l'intérêt national, compte tenu de la nécessité de faire de l'eau un véritable outil de croissance économique et de stabilité. Il faut dire que la dernière conférence des Nations Unies sur l'eau remonte à 1977, forcée de constater que l'enjeu est pris au sérieux par les autorités. En effet, ce n'est pas qu'en Afrique que l'eau douce se raréfie, capitalisme oblige. Nous drainons l'humanité de sa substance vitale par la surconsommation vampirique et l'utilisation non durable que nous faisons de l'eau et nous provoquons son évaporation en réchauffant la planète. Nous avons brisé le cycle de l'eau, détruit les écosystèmes et contaminé les eaux souterraines. Pour rappel, plus de 1,7 milliard de personnes ne disposent pas de système d'assainissement de base, ce qui a par conséquence que 80% des maladies seraient liées à l'eau impure. Sous-titrage Société Radio-Canada